Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. A deux pas se trouvent deux autres cimetières dessinées aux Zahrar, aux hommes libres, plus claires de peau. Cette situation existe depuis toujours, nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées, chacun à son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 euros d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leur mort sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sous les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot « atig », suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi le raïel. Dans la localité voisine de Ghosba, beaucoup se plaignent aussi du racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre les discriminations représente déjà une reconnaissance par l'état tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation, sans distinction basée sur la couleur de peau.